... Dimensionnement d'une structure de chaussée bitumineuse. La structure de chaussée dont nous faisons référence dans cette vidéo est celle qui présentera les caractères six-six après. Un trafic journalier de 500 euros par jour par voie, une voie de réseau non structurant, la durée du dimensionnement est de 20 ans, un taux d'accroissement linéaire de trafic de 200. Le seul support est de type PF2 avec module d'une égale à 50 MPa. On aura un fort graphique avec comme couche de roulement un béton bitumineux BB de 8 cm. L'objectif est d'arriver à déterminer une épaisseur H pour une grave bitume de GB2 comme variable inconnue du problème. Le but du problème consiste à déterminer l'épaisseur de la grave bitume qui sert d'assise dans le cas de notre chaussée bitumineuse épaisse. Nota-béné, une variation d'épaisseur sera effectuée au niveau de la couche de la grave bitume numéro 2. Cette variation se fera entre 20 cm à 30 cm afin de choisir l'épaisseur optimale dans ce cadre de dimensionnement. Nous pouvons nous référer à notre logiciel Alizé LCPC pour déterminer ses valeurs. Alors, les valeurs admissibles. Nous avons une moyenne journalière annualisée de 500 poids au bonjour. Le trafic était un taux d'accroissement linéaire de 2 poussins. La durée de service est une voie de réseau non structurant. Elle est de 20 ans. Vous voyez que le trafic cumulé est déterminé à l'aide de notre logiciel et a une valeur de 4 343 500 poids au bonjour. Maintenant, on va commencer à déterminer l'effort de déformation de notre sol. Nous allons choisir ici le type de matériau qui est dans ce cas un sol. Le coefficient d'agressivité moyen qui correspond à notre sol est déterminé à partir des données du nombre de poids lourds qui est un TC5 supérieur à TC3. Et par conséquent, ce coefficient d'agressivité moyen est égal à 1. Maintenant, le coefficient A est la pente B. Pour cela, nous allons regarder notre plateforme de type PF2 que voici. Maintenant, quel est-il le nombre équivalent de trafic? Il est supérieur à 250 000 poids lourds. Le trafic est fort. Donc, on prend A égale à 12 000. Une fois c'est fait, les autres cases blanches se remplissent instantanément. On a tous les paramètres en ce qui concerne la détermination du calcul admissible pour le sol support. On clique sur Calculer Epsilon Z admissible et on obtient Epsilon Z égale à 403,3 micro-deformations en ce qui concerne notre PF2. Maintenant, essayons de trouver la valeur prise pour le bébé. Nous allons changer notre matériau et prendre un bébé. Le coefficient d'agressivité moyen, dans ce cas, pour une fois de réseau non structurant, est de 0,5 pour un béton bitumine. Bébé, nous l'appliquons. Nous choisissons notre matériau. Le trafic cumulé NE sera incrémenté grâce au coefficient d'agressivité moyen de 0,5. Ce trafic cumulé est de 2 171 800 poids lourds. Après, on va choisir le matériau qui correspond au gravitude de classe 2, la voici GB2. Et maintenant, appliquons ces paramètres. Toutes les cases blanches se remplissent de manière instantanée. Maintenant, on a à définir le coefficient KS. KC est pris en compte directement. Le risque est de 5% car on a affaire à un trafic de type T1. A travers le tableau de risque de LCPC CEDRA 94, comme nous avons affaire à une structure de type usuel et matériaux béton bitumineux et notre trafic T1, 5% est la valeur du facteur de risque qui est pris en compte dans le calcul. Maintenant, il suffit de préciser l'épaisseur de mise en œuvre de notre gravitude afin d'avoir la valeur correspondante de la déformation au niveau de notre gravitude. Si on se réfère aux données, la valeur que nous allons mettre est de 0,2 m dans un premier temps. Nous allons lancer le calcul. Notre sol support est un sol de type PF2. Donc, on aura comme KS1 sur 1.1. Nous pouvons lancer le calcul et nous avons une valeur de 69,3 micro-déformations. Nous allons nous attaquer maintenant au nœud de notre problème, qui est de déterminer l'épaisseur de la gravitude pour laquelle la déformation obtenue au niveau de notre gravitude ainsi que celle au niveau du sol support correspondent aux valeurs limites, c'est-à-dire la déformation à traction admissible et la déformation verticale admissible. Dans notre cas, nous allons préciser nos calculs en déterminant ces différentes valeurs. Nous allons ouvrir une nouvelle structure à trois couches. Nous allons prendre la plateforme de type PF2, la couche d'assises de grav bitume numéro 2 GB2, ensuite un béton bitume, une BB ici. L'épaisseur de notre bébé est de 0,08 mètre. L'épaisseur de GBD est de 0,2 mètre. Notre interface est collée. Dans un premier temps, nous allons déterminer les charges correspondantes à ces valeurs. On constate que bien que les efforts de déformation obtenus, Epsilon Z au niveau du sol support, 291,4, sont bel et bien inférieurs à la valeur admissible de 403,3 mètre de déformation. En ce qui concerne Epsilon T, c'est-à-dire l'effort de déformation obtenu au niveau de la gravitude, il est de 69,3 comme valeur admissible. Une valeur de moins 81,6 est obtenue à la base de notre gravitude, ce qui est parfaitement déplorable pour notre matériau, car il agit très mal à la charge qui est exercée. Alors, pour ce faire, nous allons déterminer l'épaisseur de la gravitude nécessaire afin que ce paramètre puisse être amené à vérifier cette structure. La valeur que nous prenons dans ce logiciel est une valeur absolue. Donc, la valeur négative n'est pas prise en compte ici. C'est la valeur de 81,6 qui nous intéresse. Étant donné qu'on se trouve en profondeur, il est normal que les déformations prises en compte dans le logiciel ont des valeurs négatives. Dans notre cas, la valeur qui nous intéresse est la valeur absolue, qui est de 81,6. Alors, comment va se comporter notre sol si notre structure de chaussée se ramène à changer l'épaisseur de la gravitude? Nous allons tout simplement la faire varier. Nous allons pouvoir gérer les variantes. Donc, prendre d'abord les épaisseurs, prendre 10 classes d'épaisseurs, faire varier l'épaisseur de la gravitude en termes de 0,01, progression aritmétique. Une fois c'est fait, nous allons lancer le calcul. Pour la gravitude de 0,2 m, voici les valeurs obtenues. Pour un GB d'épaisseur de 0,21 m, nous avons cette valeur si 77,2 en ce qui concerne la déformation à la base de la gravitude et une valeur de 274,7 en ce qui concerne la déformation au niveau du sol. Cette valeur de 274,7 est toujours inférieure car elle est inférieure à 403,3. Passons maintenant à une épaisseur de 0,22 m. Rappelons l'objectif est d'obtenir une valeur inférieure à 69,3 au niveau de la base de la gravitude. Cette valeur de 73,1 n'est toujours pas vérifiée. Passons à 0,23 m. On se retrouve à la limite de l'acceptable, où une valeur de 69,2 est obtenue et inférieure à 69,3. C'est l'épaisseur la plus faible qui nous permet de respecter les valeurs de dimensionnement qui sera prises en compte. Si nous évoluons à 0,24, nous constatons que la valeur obtenue à la base de la gravitude est inférieure à 69,3 et ainsi de suite. Au fur et à mesure, on augmente, on constate que cette valeur diminue. Cependant, de manière économique, cela ne doit pas être rentable de réaliser une assise en gravitude de 29 cm, alors qu'au niveau d'une gravitude de 23 cm ou de 24 cm, notre valeur de dimensionnement en ce qui concerne les valeurs admissibles pour la déformation de la gravitude à sa base est déjà respectée. Donc, pour ainsi dire, la valeur que nous allons choisir pour notre structure de chaussée sera un 8BB 23GB2 sur une plateforme PF2. Car ici, les valeurs sont respectées. La déformation en traction admissible est respectée et la déformation verticale admissible est respectée également. On a εT égale à 69,2 inférieure à 69,3 et εZ égale à 245,2 inférieure à 403,3. En définitive, nous sommes parfaitement dans les standards de dimensionnement. À partir de cette vidéo, nous serons en mesure de déterminer le dimensionnement d'une structure de chaussée bitumineuse épaisse ou non épaisse à travers les paramètres pris en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada